Ce que nous pensons de vos musées ? Voilà ce que dit ce film. C'était étrange pour nous de voir comment vous faites vos musées, comment vous gardez des choses, beaucoup de choses, pour les montrer à vos enfants, pour qu'ils apprennent. Vous gardez des ossements comme des trophées de chasse ancienne. Vous tuez des animaux pour les montrer ensuite comme s'ils étaient vivants. Vous avez des arbres et des herbes médicinales à l'intérieur des bâtiments du musée. Vous avez toujours les vêtements des rois d'autrefois. Les forêts et les montagnes aussi sont gardées à l'intérieur des parcs. Il ne faut pas toucher, prendre, cueillir, manger. Il faut suivre les chemins pour regarder. Voilà ce que j'ai pensé en visitant le musée de la France. Quand je suis entré dans la grande galerie, j'ai vu la baleine. Jamais je n'avais vu de musée aussi gigantesque que celui-là, et jamais je n'avais vu un poisson mort aussi énorme. J'ai connu des musées avant au Brésil, mais c'était des musées plus petits, avec des bêtes vivantes. Celui-ci est différent. Il y a des os, beaucoup d'os, des poissons morts, et d'autres choses comme cela. Au muséum de Paris, il y a des animaux morts très anciens. Il y a des carapaces de tortues de terre, des ossements de bêtes mortes, des dinosaures et des animaux qui n'existent plus. C'est ainsi qu'il y a beaucoup d'os. La peur. C'est d'abord de la peur que nous avons ressenti. L'animal est mort, mais sa chair est là. Il semble vivant, mais il n'est pas vivant. Moi, j'étais là, et je voyais un animal mort qui avait toujours sa propre chair et son regard à lui. Un œil très semblable. Tout pareil à un vivant, et pourtant non, il est mort. L'animal est là, pour du vrai, et pourtant il n'est pas là. Au début, j'ai cherché des indices sur le sol. Quelque chose, peut-être du sel pour sécher le sang et l'eau de la bête morte. Mais rien. La première fois, nous avons eu peur. La première fois, nous avons eu peur. Vous avez tellement chassé qu'il n'y a plus de tigres blancs. Ils ont disparu, sauf au musée. Ici, vous n'avez plus de jaguars dans la forêt. Vous n'avez que des vaches dans les prés et des eaux dans les musées. C'est ainsi que vos enfants apprennent dans les musées ce qu'est un tigre et un jaguar. Alors, en voyant cela, moi, je pensais. Je me disais qu'il fallait que je travaille pareillement pendant ma vie pour laisser des choses anciennes. Ou alors travailler pour laisser des choses de maintenant puisque plus tard, les choses de maintenant deviennent à leur tour des choses anciennes. Je pensais cela. Il faut que je montre mon travail, ce que je fais pour qu'après, mes petits-enfants et mes arrières-petits-enfants puissent venir me voir. En traversant vos musées, enfin, ces lieux où vous gardez des choses anciennes pour qu'elles puissent être vues, je me demandais ce que j'allais faire, moi qui suis cinéaste. Je me demandais, et moi, qu'est-ce que je vais laisser ? Il faut garder quelque chose. Pendant des années, nous avions discuté et travaillé pour faire nous-mêmes une exposition qui parle de notre peuple. Les Mébengokré, appelés aussi Kayapo. Pendant longtemps, nous avions échangé avec les chercheurs et les spécialistes du musée de Belém et du muséum de Paris. Pendant longtemps, nous avions discuté de ce qu'il fallait choisir de montrer et comment le faire, avec tous les gens du village. Puis, l'exposition a été finie. Dans les musées, vous avez aussi beaucoup de statues. Vous avez plusieurs sortes de musées, partout, en ville et dans la campagne. Il y a des statues de personnes mortes depuis très longtemps dans la rue. Dans ce magasin, il y a beaucoup d'animaux en cage qui attendent d'être regardés ou vendus pour sortir des cages. Kokoti explique que les perroquets sont tristes dans ces cages et qu'ils peuvent mourir de tristesse. Elle raconte comment elle grimpe dans l'arbre pour chercher ce perroquet qu'elle élève. Elle essaie de lui enseigner au propriétaire du magasin comment soigner les animaux. Vous, les Français, vous n'avez pas peur d'aller sous terre. Kaikwari, le chef, explique que vous avez l'air très différents. Vous, les Français, de nous, des Kayapo. Ce n'est ce que nous avons fait de la réunion de l'arbre. C'est pourquoi ils ne refouz pas ? Donc, je ne sais pas, c'est là qu'on se fait. C'est une ende. C'est une endeuse. La réunion de la réunion de l'arbre, c'est une très belle. C'est une belle. C'est une belle. Et tu ne peux pas faire une petite. C'est une belle. C'est une belle. C'est une belle. Mais en venant ici, Kaipuare a compris que nous étions proches. Il pense qu'autrefois, dans les temps anciens, les Kayapo vivaient ici, puisqu'ils ont préféré partir. C'est toi ! J'ai été très heureux de venir ici pour voir vous comme une personne comme ça. J'ai été très heureux, très améliore. J'ai été très heureux, très améliore. J'ai été très heureux. J'ai été très heureux. Puis, nous sommes partis en train, vers l'Ariège. Je suis parti. Je suis parti. Bonjour. C'est 14 millions d'années sur l'Amérique, c'était une isla. Une isla. J'ai été très heureux de l'arrivée du sud et du nord. J'ai des chercheurs qui travaillent en Amérique du Sud. Le chef explique que les Français n'ont pas su se mobiliser contre les projets de barrage et exhorte sa communauté à lutter contre celui de Belo Monte, projet énorme sur le fleuve Xingu au Brésil. L'instituteur explique que les Français, pour manger de la viande, au lieu de chasser l'abondant gibier dont il a vu les traces, préfèrent travailler très dur pour faire du foin qu'on donne aux animaux domestiques. Ici, c'est comme un musée sans mur. On peut voir très loin avec ses jumelles. À Orlu, on a marché sur les chemins. Attention, on ne peut pas marcher en dehors des sentiers, c'est interdit. On ne peut pas toucher ni prendre de feuilles. On n'a pas le droit de chasser. Il n'y a que le directeur du parc qui a le droit de prendre des bêtes dans ses pièges à lui. Il nous a montré comment il les attrape. Mais les personnes, les habitants, eux, ne peuvent pas. C'est ainsi. C'est ainsi que vous conservez le milieu naturel, l'environnement. Nous avons appelé ce château le musée de la reine. Jamais je n'avais vu une maison de reine et jamais je n'avais vu un château pareil. Il y a là une tour très haute, avec une pièce réservée exprès pour garder la robe de la reine. De cela, j'ai été vraiment très surpris. Pourquoi garder des choses comme ça ? La reine est morte et on garde sa robe. Sans doute que c'est parce qu'elle fut une très grande reine. Nous ne gardons pas les vieux vêtements. Nous jetons les vieilles choses et les eaux. Nous gardons des champs et des peintures. Avant, les personnes étaient enterrées en même temps que les objets qui leur appartenaient. ... Mesdames, messieurs, chers amis. Parfois, ce que l'on pense être un hasard n'est finalement pas un hasard. Et ce qui paraît au premier abord une grosse différence entre l'arrière. Je n'ai jamais fait un voyage aussi long. C'est pendant les voyages qu'on apprend. On apprend en voyageant. ... Merci. Merci. Jamais je n'avais vu ça. Jamais je n'étais entré dans un lieu pareil. Une grotte. Alors j'ai voulu entrer pour connaître. Pour voir de mes propres yeux. Je voulais voir les peintures faites par le peuple français des temps d'autrefois. Ce peuple-là peignait sur la pierre. Ou alors, ces peintures, c'était juste quand ils s'entraînaient à peindre, peut-être. Dans cette grotte, nous avons vu des motifs de peintures corporelles semblables aux nôtres. Ils peignaient les animaux sur la pierre. C'étaient des chasseurs, des bons chasseurs. J'aurais voulu en savoir plus. J'ai tant de questions sur ces peuples d'autrefois. Quelle langue parlait-il ? Je ne sais pas. Et personne ne sait. Dans le musée de la Préhistoire, il y a des dessins, des peintures. On voit une carte avec les lieux de chasse dessinés sur la pierre. Et des eaux. C'est un squelette de mamoute. C'est pareil à un musée. On ne peut pas toucher. On peut voir. Nous, c'est très différent. On chasse. On peut aller marcher partout où on veut. On cueille et on prend des feuilles. Mais cela n'épuise pas pour autant la forêt. C'est notre manière à nous de la protéger. Et de garder la forêt qui est différente. C'est une nature naturelle. Et de donner à la terre. C'est une nature naturelle. Et de ber skalin. Ils ne ont治 à cesostaures. Il y a des frais et götiner. Cesanstons d'Enen-Jourine-Jourine-Jourine-Jourine-Jourine-Jourine. Le sensitons qu'il ne sait aussi Alsение-izado, Ils ne l'existent. oms en effet. À les terreurs et à niveaux sur 에 exploring, Equ軸 en la protégation d'autres aspects. Sous-titrage ST' 501 Dans le muséum, c'est l'endroit qui est le plus bizarre pour nous. C'est cela. Ce musée est le plus étonnant qui soit pour nous. Le plus différent de ce que nous connaissons. Que des eaux, que ça. Il n'y a vraiment que des eaux. On peut voir des eaux de tout, de toutes sortes d'animaux, des bêtes, des poissons. Et tous ces eaux sont séparées et organisées. Qu'est-ce qu'on voit ? Il y a des eaux de poissons de chez nous, des eaux de plusieurs sortes d'animaux aquatiques, des eaux de bêtes ramenées de chaque chasse, les eaux de tous les gibiers possibles, des eaux humains. Tout est classé. Nous l'avons appelé la maison de la forêt. Ici, au musée, la forêt est dans une maison. Je me souviens bien de la première impression quand on est arrivés. Quand on est entrés là, c'était comme arriver à l'abattie de ma belle-mère, pour suivre les chemins qui vont dans la forêt, vers les jardins. J'avais la sensation qu'un jaguar pouvait surgir à n'importe quel moment. Mais non. Ici, il n'y en a plus. Ils sont morts. La galerie des enfants, c'est notre exposition. Je trouve notre exposition vraiment bien. J'ai beaucoup aimé ce travail que nous avons fait ensemble. La galerie des enfants est un grand espace et on peut y découvrir plein de choses. Regardez, pour moi surtout, elle est bonne pour penser, pour penser la vie. La galerie des enfants, c'est un grand espace et on peut y découvrir plein de choses. C'est un grand espace et on peut y découvrir plein de choses. Nous avons laissé nos arcs et nos flèches. Nous les avons données. Ce n'est plus pareil. C'est notre exposition. Le directeur de la serre tropicale nous avait raconté une histoire. Monsieur le bras de la carrière... C'est très important les expositions pour dialoguer entre les gens d'ailleurs. Il nous a raconté comment vous aviez fait cela. Chacune de ces plantes, vous êtes allé les chercher loin. Vous les avez prises ailleurs pour les planter ensuite ici. Et c'est ainsi que vous avez fait une maison dans la forêt. J'ai bien compris comment vous faites. Après, j'ai vu d'autres exemples de ces êtres morts que vous montrez dans les musées. Tiens, j'ai vu un jaguar fait en polystyrène. Et puis j'ai compris comment vous faisiez cela. Vous nous avez expliqué comment on fait les animaux naturalisés dans les laboratoires du musée et tout ça. C'est ainsi que vous gardez les choses pour les enfants. Vous gardez les choses anciennes, les animaux morts pour pouvoir leur montrer, pour qu'ils connaissent toutes ces choses. Ça, là, je le vois. Mais mon petit-fils et mon arrière-petit-fils pourront pareillement connaître ces choses. Ils pourront les voir vraiment. C'est bien car ainsi les enfants se souviennent. Ainsi ils peuvent voir. C'est cela. Gardez pour montrer. Vous gardez les choses pour les montrer. Merci. 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 Merci.